Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipub. Chers abonnés, j'espère que vous allez très très bien. Moi, je me porte super méga théra bien. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup, beaucoup utiliser cette expression. C'est quelque chose qui me définit. Mais pour ne pas parler que de moi, laissez-moi vous présenter ce que j'ai préparé pour vous dans cette vidéo. Il s'agit de l'insertion et de l'utilisation de tableaux croisés dynamiques suggérés par Microsoft Office. Donc voilà, j'avais déjà posté une vidéo sur le tableau croisé dynamique, les segments d'un tableau croisé dynamique, les graphiques de tableau croisé dynamique. Bref, comment utiliser en fait à 100% cette fonctionnalité proposée par Microsoft Office Excel. Donc par exemple, là, je ne vais pas reprendre la méthodologie d'insertion d'un tableau croisé dynamique. Mais je veux vous montrer que vous pouvez, par exemple, quand vous cliquez là sur tableau croisé dynamique, vous voyez ici à gauche, vous avez déjà des suggestions de Microsoft Office. Donc par exemple, là, il a regroupé ses étiquettes de ligne, c'est-à-dire les pays, ici, avec les sommes de prix. Donc là, on a les prix et les sommes de prix. Là, on parle plutôt en moyenne. Là, on a les sommes par produit. Vous voyez, là, on a quasiment tout ce qu'on veut. Si je choisis, par exemple, celui-là, on voit qu'ici, il nous crée une feuille 1 avec ce qui a été demandé. Cela ne vous empêche pas, bien évidemment, vous savez, de pouvoir faire la modification comme nous avons déjà appris ensemble. Et on peut aussi également, ici, dire qu'on veut faire le filtre, par exemple, là, sur la France, et avoir un résultat. Donc, vous voyez, donc, la possibilité d'insertion, même pour ceux qui ne sont pas très experts en tableau croisé dynamique, vous pouvez avoir directement, ici, le résultat que vous cherchez. Ensuite, il y a quelque chose qui est aussi génial, ici, par exemple, vous voyez, là, quand je fais comme ça, j'ai ce petit bouton d'analyse rapide qui me dit que je pourrais, ici, retrouver assez rapidement, si je viens, ici, dans les tableaux, ce que j'ai montré tout à l'heure, vous pouvez l'avoir également, ici. Donc, vous voyez, là, donc, on a exactement la même proposition, la même suggestion, faite par Office, par Excel. Donc, à vous de voir, soit vous faites la sélection, comme je viens de faire, en dernier lieu, et vous allez là et vous insérez le tableau qui vous plaît, soit vous utilisez la première méthode, c'est-à-dire insertion et tableau croisé dynamique, et vous avez, ici, les propositions. Voilà, voilà, c'est tout ce que moi, j'avais vous montré sur cette petite vidéo d'insertion de tableau croisé dynamique ou recommandée par Excel. J'espère que vous allez vous amuser, et surtout, préparez bien les fêtes de fin d'année, parce que nous sommes en train d'arriver à grands pas. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des cadeaux, n'hésitez surtout pas, faites des cadeaux, c'est joli, ça fait plaisir, c'est un moment unique dans l'année. Et je vous dis de rester en santé et de revenir très prochainement sur la chaîne Nipub pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501